Et revoir que les buts marqués, Maxime Bossis, vous avez choisi comme symbole de votre carrière cette séquence de France-Pays-Bas 81. Si ce jour-là les Bleus se sont qualifiés pour le Mundial en Espagne, ils l'ont dû autant au but de Platini et de Six qu'à Votac. Cela vous a valu d'être considéré longtemps comme le meilleur arrière-latéral du monde. Deuxième séquence que vous avez souhaité revoir, le France-Italie de Mexico et votre duel avec Sandro Altobea. Vous avez joué ce match-là stopper et vous avez sans doute pris beaucoup de plaisir à réhabiliter l'image du défenseur. On n'a pas beaucoup vu l'attaquant italien, vous lui avez soufflé tous les ballons et en plus sans jamais commettre la moindre fourte. Troisième action à laquelle vous avez pensé, elle date de 79, finale de la Coupe de France face à Auxerre. Vous êtes à l'origine d'un des trois buts d'Éric Pécou et vous avez remporté là avec Nantes votre seule victoire en Coupe de France. Mais j'imagine que vous avez gardé beaucoup de souvenirs des douze années passées en première division sous le maillot nantais et plus particulièrement des trois titres de champions de France gagnés en 77, 80 et 83. On a d'ailleurs longtemps cru que vous étiez Canaries à vie. C'est la raison pour laquelle tout le monde a été surpris de vous voir quitter Nantes pour le Racing Club de Paris, devenu plus tard le Matra. Un an avant le Mundial de 86, l'opération était sans doute financièrement intéressante, mais sportivement elle était risquée. Le club parisien jouait en deuxième division, vous avez tout de même réussi votre pari, faire monter le Racing en première division et garder votre place en équipe de France. Belle histoire que la vôtre avec les Bleus, elle a débuté en mars 76 face à la Tchécoslovaquie. Ce jour-là, Michel Hidalgo avait choisi pour sa première comme sélectionneur de vous faire confiance, ainsi qu'à Michel Platini et Didier Six, entre autres. Apparemment, c'était le bon choix, puisque l'équipe de France a alors connu sa décennie la plus glorieuse, avec une participation au Mondial 78 et une place de demi-finaliste quatre ans plus tard en Espagne, qui vous a sans doute laissé un goût amer suite à ce coup de pied au but. Quelques jours plus tôt, je pense que vous avez été beaucoup plus heureux lors du match contre le Koweït à Valladolid, puisque là, vous avez eu le plaisir de marquer votre but avec les Bleus. Naturellement, vous avez été du plus grand succès du football français, celui de l'Euro 84, et un an plus tard, vous avez remporté la Coupe Intercontinentale face à l'Uruguay. Ce soir-là, vous fêtiez votre 65e sélection. Le record de Marius Trésor était égalé. Depuis, vous êtes devenu seul recordman avec 76 sélections. La dernière remonte au dernier match du Mondial 86, France-Belgique, et cette fois, la France s'est classée 3e.